Philippe Delorme, bonjour. Philippe Delorme, le vrai docteur Frankenstein, ce n'est pas vous, et Autre secret de l'histoire, c'est publié aux éditions du CERF. Comment vous avez vu l'idée de vous pencher sur, de faire une sorte de reportage comme ça dans l'histoire, non pas que l'histoire de France, mais l'histoire un peu de l'humanité, Écoutez, c'est un travail de longue haleine, parce que ce livre-là n'est pas le premier d'une série, j'en ai fait plusieurs, si vous voulez, je suis journaliste, et en tant que journaliste, je fais des chroniques dans différents magazines, notamment Valence d'Aguel, dans Point de vue, donc c'est des chroniques sur des énigmes, sur des choses un peu mystérieuses, sur des personnages méconnus, bon c'est vrai que si on reprend l'étymologie du mot histoire, c'est des enquêtes, c'est Hérodote qui est le premier à utiliser le mot, le grec Hérodote, et en grec ça veut dire enquête, donc un historien c'est d'abord un enquêteur, un peu comme un policier, et donc ce qui est intéressant de l'histoire, c'est d'aller fouiller dans des questions comme ça, un peu méconnues, un peu en suivant, essayer de trouver soit des solutions, soit d'expliquer qu'on ne sait pas, parce que parfois il n'y a pas de réponse, on n'a pas toujours une réponse. Oui, et puis il y a quand même pas mal justement de mystères, vous faites écho à des choses que l'on arrive à résoudre, très tardivement quelques fois, et puis d'autres pas du tout, il y en a quelques-unes dedans, le trésor des Templiers par exemple. Oui, alors il y a des mystères qu'on ne résout pas parce qu'ils n'existent pas en fait, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de légendes, beaucoup de choses qu'on raconte au fil des temps, qu'on enjolive, qu'on transforme, et qui finalement ne reposent pas sur une réalité, et c'est aussi un peu le but de ce genre de livre, c'est de dégonfler ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news, ou des fake stories, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y a une chose, Philippe Delorme, qui frappe déjà au départ, c'est le livre en lui-même, un livre, je disais, en noir et blanc, avec effectivement à l'intérieur des pages noires et l'écriture blanche. C'est venu comment cette idée ? Alors c'est l'éditeur, le directeur du SER, Jean-François Colosimo, qui a eu cette idée, je pense pour rajouter un petit peu le côté mystérieux, énigmatique au bouquin. Je trouve que c'est très élégant, il y a des litrines, ce sont des petits chapitres, de deux pages, avec à chaque fois une lettrine, donc c'est des chapitres qui se lisent très vite, et puis qui sont agréables, je pense, qui résument le sujet à chaque fois. – 125 mystères et énigmes, alors on découvre énormément de choses dans tous les domaines, et à travers le temps, j'en prends quelques-unes, parmi les premiers secrets ou premières anecdotes, je ne savais pas qu'il y avait des dolmenes en Corse. – Il n'y a pas qu'en Bretagne, il y en a un peu dans toute la France, d'ailleurs, même en région parisienne, si on cherche bien, on en trouve, on trouve des ménives, voilà, donc des pierres dressées, on en trouve un peu partout, mais alors en Corse, l'histoire est un peu plus complexe, parce qu'il n'y a pas eu de population celtique, donc ce sont d'autres populations un peu énigmatiques, justement, probablement venant de la Sardaigne. On a parlé de ce que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer, qui étaient des peuples un petit peu mystérieux, qui circulaient en Méditerranée, et donc ces ménives corses remontent à cette époque, et ils ont cette particularité d'être sculptés souvent, donc ils ont des figures, ce qui n'est pas du tout le cas en Corse, des visages, des arbres qui sont gravés, qui sont sculptés sur ces ménives, qu'on retrouve surtout dans le sud de la Corse, du côté de Corté, dans le fameux Maki-Corse, voilà, donc je vous invite à y aller, c'est aussi une invitation au voyage, ce livre. Oui, c'est presque un guide touristique, quelque part, ce livre, effectivement. Alors, dans les mystères, tout à l'heure, on parlait des choses un peu mystérieuses, voire non résolues, il y a le fameux tombeau de Midas, du roi Midas, et là, supposé d'ailleurs, ce que vous écrivez dans le livre, et puis là, on découvre autre chose, une sorte de secret d'une boisson qui pourrait être l'ancêtre du vin et l'une des boissons peut-être préférées des pharaons de l'époque. Je ne sais pas si on a tenté la recette, mais… Si, 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 en fait, les archéologues, depuis quelques dizaines d'années, ont un petit peu affiné leurs techniques et font des prélèvements sur des grains ou des restes de boissons dans des amphores, des choses comme ça, font des analyses un peu chimiques, et il y a une brasserie aux États-Unis, j'ai oublié le nom, enfin, dont je parle dans ce livre, qui s'est donné la spécialité de recréer ces boissons. Alors, elle a recréé une boisson égyptienne, elle a recréé, effectivement, la bière du roi Midas, des boissons sud-américaines aussi, à base de cacao, voilà, enfin, il y a toutes sortes de boissons archéologiques, si on peut dire, qui sont recréées par cette brasserie et qui peuvent nous faire à la fois voyager dans le temps et découvrir ce que nos ancêtres pouvaient déguster. Alors, quelquefois, il y a aussi des remises en question. Bon, Champollion, grâce à la pierre de Rosette, a déchiffré les hiéroglyphes, et finalement, peut-être qu'il n'est pas le premier. Il n'était pas le seul, en tout cas, c'est-à-dire qu'à la même époque, il y avait des Anglais qui étaient aussi sur le coup, si on peut dire. Il y a que la pierre de Rosette, elle était au British Museum, et donc les Anglais, il y a mis le plan pour pouvoir l'analyser, l'étudier, et donc, effectivement, en même temps que Champollion, enfin, c'est quand même Champollion qui est le premier à compris vraiment le mécanisme des hiéroglyphes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des idéogrammes, mais il y a aussi un côté alphabétique, un côté syllabique, donc c'est assez complexe comme type d'écriture, et c'est vraiment Champollion qui est le premier à compris qu'il y avait un peu tout cela en même temps et qu'il fallait trouver la clé. Alors, on parlait de tourisme tout à l'heure, c'est vrai que, bon, Rocamadour, au lieu aussi où il y a plein de choses, est chargé d'histoire, je suis allé plusieurs fois à Rocamadour, mais je n'ai jamais entendu cette fameuse cloche. Non, il y a une cloche qui se trouve alors tout en haut de l'église, à l'intérieur, sous une, accrochée à une des voûtes de l'église, et cette cloche miraculeuse, en quelque sorte, était censée sonner lorsqu'un marin était sauvé en mer. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on se dit, Rocamadour, c'est à combien, 300 ou 400 kilomètres de la côte, donc pourquoi les marins ? Alors, simplement parce que, vous savez, un des noms de la Vierge Marie, c'est Maristella, l'étoile marine, l'étoile de la mer, donc elle-là, elle était beaucoup, et encore aujourd'hui, probablement, priée par les marins, en particulier en Bretagne, et donc les marins bretons avaient pris l'habitude de venir en pèlerinage lorsqu'ils avaient été sauvés d'un naufrage à Rocamadour, même si c'était un petit peu loin, c'était une manière pour eux de venir remercier le ciel, et on raconte qu'effectivement, cette cloche qui existe toujours, qui est une cloche très ancienne, qui doit dater du 10e siècle ou quelque chose comme ça, se faisait entendre lorsque un marin était épargné du naufrage. Maintenant, effectivement, vous ne l'avez pas entendu, moi non plus, et je pense que peu de gens l'ont encore entendu récemment, mais bon, ça fait partie de la légende. Voilà, dans les autres légendes aussi, et on ne pouvait pas passer non plus à côté, c'est la Dame Blanche, la Reine Blanche. Alors, les Dames Blanches, il y en a partout. Il y en a d'autres endroits, voilà, c'est un petit peu l'idée d'une fantôme, le fantôme d'une femme, d'une reine en général, voilà. Et donc, il y en a une, celle dont je parle là, c'est le petit château, enfin, c'est plutôt un petit manoir assez néo-gothique qui est déconstruit du XIXe siècle, donc, dans la forêt de Chantilly, à côté du château de Chantilly, au bord d'un étang, et donc, c'est un lieu assez mystérieux où on raconte qu'une Dame Blanche, donc, une apparition vient rôder alors certains disent que ce serait Blanche de Castille qui allant au monastère de Mobisson aurait perdu un diamant, enfin, perdu une bague dans cet étang et qui reviendrait le chercher. Bon, il y a tout un tas d'histoires autour de ça, mais bon, c'est un lieu de promenade, encore une fois, pour les Parisiens qui, je ne sais pas, une heure de Paris, à peu près, en pleine forêt de Chantilly. D'autres mystères aussi, alors bon, j'avais lu et su, donc, il y avait un pape qui était en fait une femme, d'où après, il y a eu, il a découlé… Ça, c'est un peu de légende, on n'est pas sûr. Voilà, donc, on est dans les légendes, là aussi, quelque part. la fameuse pape Jeanne, oui. Mais l'avait choisi, alors, homme ou femme ? Alors, lui, c'est pareil, c'est entre la réalité et la légende, c'est-à-dire que l'avait choisi, c'est un… il était académicien au XVIIe, XVIIIe siècle, et il a été même, d'ailleurs, par la suite… enfin, il a été… il est entré dans les ordres relativement tardivement, et il a fait partie de l'ambassade qu'on avait envoyé, que la France avait envoyé auprès du Siam, donc il a beaucoup voyagé, mais ce pourquoi on se souvient de lui, c'est qu'en tant qu'adémicien, il aurait, dans sa jeunesse, aimé porter l'habit féminin, donc de se travestir, donc, alors, je pense qu'on a un peu ajouté, il y a des pamphlétaires qu'on a un peu rajouté autour de cela, bon, ce qui paraît certain, c'est que sa mère, lorsqu'il était enfant et jeune, adolescent, aimait le travestir, parce qu'il était proche, d'ailleurs, de Philippe d'Orléans, qui était le frère de 2014, et on sait que Philippe d'Orléans, Mazarin, avait un petit peu assisté pour l'efféminer, en quelque sorte, pour éviter qu'il devienne un danger pour son frère, et donc, voilà, il était, cet abé de choisi, a cette réputation d'avoir aimé porter des colis fichés, mais c'est vrai, quand on regarde un petit peu comment s'habillait Louis XIV, ça ressemble un peu à une drag queen, aujourd'hui, donc. À l'heure où les mères sont aujourd'hui très, on en parle beaucoup, il y a quand même une dynastie de mères, ça démarre à la Révolution, je crois, jusque dans les années 2000. D'ailleurs, qui est une... Donc, cette famille d'ailleurs a été, effectivement, à truster, si on peut dire, la mairie, donc, de ce village, qui se trouve dans le centre de la France, depuis la Révolution, et pratiquement, sans discontinuer, jusqu'à aujourd'hui. actuellement, le représentant de la famille, qui est d'ailleurs le patron du trombinoscope, le journal, enfin, le magazine du trombinoscope, et il n'est plus maire, mais il est quand même adjoint au maire, donc, il est toujours, il a toujours un pied dans la mairie. Vous savez, ça existe dans, enfin, oui, pas mal de villages de France. Voilà, peut-être pas de manière aussi continue, mais enfin, en tout cas, souvent, les anciennes familles de la aristocratie locale, d'abord, parce qu'elles possèdent toujours le château, donc, elles ont toujours un rayonnement sur la région. Alors, Philippe Delorme, donc, le vrai docteur Frankenstein, vous découvrirez effectivement l'histoire aussi concernant Frankenstein à l'intérieur, il y a Jacques les Ventreurs, il y a des choses plus exotiques comme Disney, par exemple, Walt Disney, je ne savais pas qu'il y avait, je connaissais la jument verte et la souris verte, mais je ne savais pas qu'il y avait un chat vert, enfin, il y a énormément en Bulgarie, en Bulgarie, enfin, on s'est rendu compte, enfin, vous verrez pourquoi il n'était pas vraiment vert. Voilà, ce magnifique petit bouquin qui nous fait parcourir, on va dire, de la préhistoire jusqu'à nos jours, une forme de chronique un petit peu comme ça de notre humanité, ça se picore, c'est un livre qui se picore, qu'il faut laisser traîner, une double page à chaque fois et on découvre comme ça une petite histoire et puis, le seul truc, c'est que quand on commence à en lire une, on a envie de lire les autres et puis on s'y accroche. Oui, c'est vrai, enfin, on peut en lire une ou deux avant de dormir ou dans le train ou dans le métro le matin pour aller au travail. Absolument, pendant la pub aussi, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup et puis, donc, je recommande ce bouquin notamment pour les vacances aussi mais même autrement, c'est vraiment un bouquin, c'est passionnant de toutes ces petites histoires comme ça que l'on découvre, ces mystères et je pense que ça intéresse beaucoup de gens de connaître ces mystères et peut-être aussi de chercher à aller les découvrir. On parlait du trésor des Templiers, il y en a peut-être qui vont encore aller creuser du côté de Jizor pour voir si quelque part il n'y a pas quelques piécettes d'or qui... Alors, ça va être difficile parce que les lieux sont maintenant très bien gardés et on invite les gens à ne plus faire de trous, c'est un petit peu comme à Rennes-le-Château où il est interdit de creuser à moins d'un kilomètre du centre du village. Merci beaucoup, Philippe Delorme et puis, je pense que vous avez de quoi faire la suite quelque part aussi. Oui, c'est en route, c'est en route. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501